Musique Hey salut tout le monde c'est Dahlia aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 26 de Sigma Ruby en Wadlock Change La dernière fois on s'était arrêté et bien après le combat de la Horde de Graena LeafyEuf nous a confirmé dans les commentaires qu'il avait modifié les combats uniquement de Marie Donc bon c'est déjà ça franchement on a le mérite d'avoir quand même un jeu modifié c'est cool Sinon ça aurait été classique et du coup effectivement c'est entre guillemets sa faute si les niveaux des autres dresseurs qu'on trouve en random sont pas très haut niveau Mais bon c'est pas grave on a toujours Mew dans l'équipe mais c'est juste pour faire Kaskane mais de toute façon je pense que j'aurais pas besoin du couple Je pense que j'aurais pas besoin du couple Dialga avec un chacroque là Donc on va y aller on va continuer notre épisode Delta Alors qu'est ce qui se passe Ah tu tombes à pique Dahlia Qu'est ce que la team magma a l'intention de faire avec cet appareil Vous devez savoir que c'est pour notre dernier espoir de sauver la planète pourtant Le dernier espoir L'organisation en laquelle j'avais investi tous mes espoirs a été annonci par Max Tu entends il a tout ravagé Eh bien que de rancœur La ferme J'en ai assez de son pourri Mais ceci dit Je suis au courant Je sais que la fusée renferme de l'énergie vitale Pokémon Une quantité impressionnante Aussi puissante voire plus que l'arme ultime d'il y a 3000 ans Hein ? Note de musique Vous nous préparez un joli feu d'artifice ? Le plus grand que celui qui a mis fin à la guerre Vous allez tout faire sauter Cette histoire de météorites Moi j'y crois pas trop Je préfère anéantir le monde Moi-même En faisant exploser la flûte aisé Ici C'est plus sûr Je vais mener le projet Azoth à bien En commençant par détruire le convecteur spatial-torval Qui permet de téléporter les météorites De musique Hein ? Je suis méchant Dahlia ! Nous ne pouvons pas permettre ça Le monde est vraiment en danger Nous seuls pouvons empêcher cette catastrophe Improyable Tu es prête à te battre ? Oui Let's party Ok c'est un 2v2 Alors du coup je sais pas si Il va vouloir m'attaquer Le... Steven là Pierre Pierre Richard Microbore de mon chemin Je sais pas Je sais pas si on va se faire guac Je sais pas trop En tout cas Courtenay veut se battre En caméorité grayena Ce combat n'a donc pas été modifié S'il dommage Je pense qu'on va tout recte Donc On va tout recte Parce que voilà Niveau 55 C'est bien chose pensée Même intimidé Je vais toujours défoncer Alors on se souvient que Du coup C'est du combat inversé Moi Au final je vais perdre un petit peu de personne Hermure il va faire le taf Je pense sur Camerup Donc on va buter grayena Ah c'est méga Camerup en plus Ok Je me rappelais pas J'avoue je me rappelais pas Ok donc Kuba Sur moi Voilà Que dalle Sabotage Bisous Ouais Tchuss Tchuss baby Il y a 62 C'est pas un brillant Je pense qu'on pourra enlever le multi expérience du coup Ouais Petite aile d'acier sur le Camerup Qui fait le caf Le café Il fait le baillement Il a fait crit en fait Il fait baillement sur Hermure Donc moi je m'en fous Ça envoie Smogogo Smogogo Qui Ah ouais mais je sais pas s'il a lévitation en fait Ah il doit avoir Il doit quand même avoir la lévitation Ah oui mais non je suis con Elle résiste en fait Bah Smogogo nous pose un peu de soucis en plus Il est super efficace sur notre Pokémon Mais il est efficace aussi sur Scorpia en fait Ah 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 Bon bah on va faire force hein du coup Euh Je pense pas qu'il ait l'objet Donc on va faire force Allez boum Force de type rush Qui est neutre Bon ça fait rien du tout Mais bon Aile d'acier qui part sur le Camerup Qui va le tuer bien évidemment J'ai un peu peur quand même D'une Une grosse attaque poison sur moi Mais il pourrait également attaquer Hermure qui est type acier Et c'est super efficace aussi Il fait prélèvement du destin D'accord C'est un petit bâtard Petit bâtard Donc euh Nous on va On va quasiment plus l'attaquer Je vais essayer de pas le tuer en tout cas Là normalement force ne tue pas sauf si je crit Ce serait vraiment con de crit là Ok donc c'est bon On va pas crit Il refait prélèvement du destin Bon vous savez quoi on va switch hein On va switch jusqu'à ce qu'il arrête cette attaque Parce que Je veux pas perdre un petit bâtard A cause de prélèvement du destin A la limite Si Hermure veut finir Euh le Le Smogo Moi ça m'arrange Bon il est vraiment il dort Il refait prélèvement du destin Bah écoutez je vais me booster hein Je vais faire les visages Et puis c'est tout Et je vais attendre Attendre qu'il arrête Bon là s'il me tue Mon poké je serais un peu déçu je t'avoue Ok il se réveille Elle d'acier c'est bon C'est Hermure qui va mourir Du coup on s'en fiche GG Hermure Bravo Tu as perdu ton Will Up Challenge Voilà Mais du coup on gagne le match Easy 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 Il est toujours aussi balèze Bah qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois mon gars Pourquoi 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 tu nous mets toujours des bâtons dans les roues Je te mets des bâtons Pas dans les roues Bon là mon sang D'aller à 20 ans Le convecteur de spatio de trop aval Oh Marie-Lise Mama Marie-Lise a volé le convecteur de spatio de trop aval À Courtenay C'est Pokémon Bravo Marie-Lise Marie qui est de retour Vous venez du peuple Du météor exactement Marie Vous vous souvenez ? Marie-Lise Ma Merki Bien C'est magique la science Vous allez faire disparaître la météorite En claquant des doigts Et hop Tout est bien qui finit bien Ah ah Cela dit L'ancien maître n'a pas du tout à fait tort Cela représente un immense espoir Pour les hommes et les Pokémon Qui vivent dans ce monde Mais réfléchissez bien Est-ce que vous vous rendez compte Des conséquences Du mal Que cela pourrait causer À d'autres hommes Et à d'autres Pokémon Que veux-tu dire ? Toi tu ne comprends rien Je n'attends rien de toi Mais toi Dalia Tu comprends n'est-ce pas Quand je dis Que sauver un monde Peut en plonger un autre Dans le désespoir Ah oui je comprends parfaitement Oui Tu dis ça pour me faire plaisir Ah oui je me dis ça Pour te pécho bien évidemment Ah non c'est déjà fait Wait Mon peuple Lui sait de quoi je parle Car nous nous transmettons Notre histoire De génération en génération Celle d'un monde Ébranlé par la méga évolution Un monde semblable A celui-ci Est pourtant différent Oui Imaginez un monde Presque identique A notre belle région d'Oloane Un monde Où les hommes Et les Pokémon Serait un peu différent De ceux que nous connaissons Un monde Où les Pokémon N'évoleraient pas Exactement de la même façon Où même La méga évolution N'existerait pas Où aucune guerre N'aurait eu lieu Il y a 3000 ans Est-ce que tu veux parler de Pokémon soleil Rerandom challenge Un monde Comme O.N. Mais où l'arme ultime N'aurait jamais existé Imaginez Ce qui se passerait Si une météorite Surgissait Soudain de nulle part Qui s'abattait Sur ce monde Un monde Qui ne disposerait pas Forcément de la technologie Pour en même temps De détruire cette météorite Ou de la téléporter Vers un autre lieu Qu'en est-il De ces habitants Vous êtes incapable De l'imaginer Marie a détruit Le convecteur Spatio dans le parallèle Imbécile Un monde parallèle Semblable au nôtre Et pourtant différent Nous n'avons aucune preuve De l'existence D'un tel endroit Les équilibrations De ton imagination Galopante Ne justifiant rien D'avoir détruit Le convecteur Spatio-temporel C'est fini Adieu Espoir futile Comment comptes-tu Réparer ce que tu as fait Calme professeur Ne vous inquiétez pas Nous sommes en mesure De protéger ce monde Et les autres Qui ça nous Que veux-tu dire par là Ah j'oubliais Je dois encore Vous emprunter autre chose Quoi ? Alors il s'en perdait La gemme sésame Une gemme sésame Il ne me reste plus Qu'à la combiner Avec un objet Qui se trouve Dans la planque De ces types Ma J'ai bien d'autres Mios à fouetter Vous m'excuserez A très vite j'espère Ma Ma La gemme sésame De Max Elle me l'a volé Misère C'est donc vers le repère De la team magma Qu'elle se dirige Ah il faut que je réfléchisse On doit faire preuve On doit pouvoir faire quelque chose On peut faire quelque chose Du coup Bah on nous le dit pas Mais il faut aller A la planque de Max Bien évidemment Enfin ils nous le disent Peut-être si on les reparle Mais la flemme Voilà On connait le scénario On connait le scénario Donc on va se diriger Tout de suite au repère De la team magma Ok Très bien Donc la planque magma Là on avait capturé Eh bien Grenouille Non Pokéball no jutsu On me rappelle Son nom Grenouille C'est dans Soleil Réando Ok donc c'est pas ici Il faut aller Il faut aller là Où on trouve la master ball Normalement Donc on va y aller Par contre il y a des combats nouveaux Nouveaux combats Combats nouveaux Bien la France Et Et fuck Mais on va les exploser C'est nul On va les exploser Ils sont pas boostés Bon Tant pis Tant pis pour eux Voilà Un pokémon Grayena Niveau 50 Quelque chose Sûrement Voilà 51 Allez salut bisous Voilà Dommage On n'entend pas cette musique Assez souvent Assez longtemps Ah oui multi-expo C'est vrai J'ai oublié My bad Allez On me désactive Voilà Très bien Allez on continue Du coup on va se pointer devant Max Euh Je crois pas qu'il y ait de combats Mais il y a un petit dialogue Un petit dialogue Comme d'hab Hop Moi je t'évite C'est pour taper un Grayena de merde Ça a rien Hop Le petit chemin des téléporteurs La base Et je me suis planté de chemin Bravo Bravo Voilà Ok Ouais Allez Mais que Mais voilà La victoire revient à Marie Maître Max Reprenez-vous Ah On a vaincu Maman Oh Bon ça on est bien content Pas vrai Marie-Lise Tu es bien ma fille Toujours de bonne humeur Mais qui Qui es-tu Qui je suis Ça c'est une question difficile Qui suis-je donc Moi qui ne suis jamais Devenue Qui que ce soit Que ce dermatique Mais laissons cette petite séance D'introspection de côté Si vous voulez bien Ne reste pas plantée là D'aller Viens par ici Comment la gamine Que fais-tu ici C'est pourtant clair non C'est l'héroïne Il faut mieux qu'elle sauve le monde C'est dommage A une minute près Elle aurait peut-être réussi Et je vole la gemme sésame De Max Maître Et voilà la gemme sésame Est à moi On a enfin tout ce qu'il nous faut Marie-Lise Bah Avec ça on va pouvoir invoquer Rekwadar Nous avons rempli notre mission Veuillez m'excuser Odalia J'aimerais que tu nous suives Nous nous dirigeons vers un lieu En dehors du temps Le pilier céleste Si tu n'as pas tout compris Demande à l'ancien maître Il a une mémoire A toute épreuve Sur ce Bah L'ancien maître Qui est donc Encore Au centre spatial Non Mais qu'est-ce donc Ce cirque On entre dans notre planque Comme dans un moulin Et on file sans demander A la permission Si elle croit Qu'elle va s'en tirer comme ça Elle se fout le doigt Dans l'oeil Jusqu'au coude Mais en fait Elle était dans votre team Avant Lol Et moi parce que Moi je suis l'héroïne Je vois Ce n'est pas le hasard Qui a guidé tes pâles jusqu'ici Maître Tiens Kevin donne lui ça Vous êtes sûr Oui Maintenant qu'on a volé La gemme sésame La méga gemme N'est plus d'aucune unité A vos ordes Cameruptite Bon on s'en bat les couilles C'est une camé Oui bon Fallait tenir à Cameruptite Non mais merci J'en ai pas en fait Je vois bien ce qu'il y a Là derrière la tête A part toi Je ne vois pas Ce qui fera le poids contre elle Je vends sur toi Pour sauver la situation Oui Max Oui Max Ah le oeuf Oui d'accord Dalia tu reviens Je vois La gemme sésame Le pili céleste Le monde pili d'ailleurs Tout est clair maintenant De bon parler Tout en agence Retrouve-moi au premier étage Du centre spatial A tout de suite Je peux pas utiliser Une corde sortie ici Je pense pas J'aimais un doute Est-ce que j'en ai une Non j'en ai pas Bon j'ai pas Donc bah tant pis On sort On va se retrouver Directement au centre spatial Parce que c'est chiant Ok nous voilà Ça y est On est arrivé au centre spatial Donc on va voir Ce que Pierre va nous dire Je pense qu'il va nous dire Et bien de retrouver Marc Et bien au pili céleste Bien sûr Parce qu'on connait Le scénario Tout ça Dalia je t'attendais Oui je sais Cette fille Marali Elle a parlé du pili céleste Or Seuls les rares Héritiers De la sapience Des anciens Peuvent pénétrer Dans ce lieu sacré Donc je peux pas y aller Te souviens de Marc D'Atlantopolis Ah parfait Marc donc Le champion de la reine D'Atlantopolis Il sait comment lever Le sceau De l'entrée du pili céleste C'est l'une des personnes Chargées de transmettre La sagesse des anciens Je vais rester ici Avec le professeur Et les autres On va essayer De trouver un plan de secours On ne peut pas Faire confiance à cette fille Sortie Donc c'est où On doit se débrouiller Pour trouver le moyen De détruire cette météorite Par nous même Marie le pili céleste Je compte sur toi Je vais appeler Marc Pour le mettre au courant Il est dans la grotte Origine D'Atlantopolis Là Je dois aller Dans la grotte Je dois aller Dans le pili céleste Bon On va piffer Le pilié céleste Mais je suis pas sûr Non S'il m'a dit La grotte origine Non Il m'a dit La grotte origine Il faut que j'aille la grotte origine Je pense Donc je vais aller Dans la 3G De la 3ème génération Pour rien Alors du coup On arrive A la grotte origine C'est très joli En fait C'est une jolie ville Et j'aime bien la musique Elle est cool Dommage qu'on reste On reste pas très longtemps Dans la ville Hop Ok Ah il est là Il est pas dedans Il est juste là En fait Quelle glorieur épisode N'est-ce pas Starbimmense Offert par un géant Venu de Kalos Votre savoir Ne cesse de m'impressionner L'ancien Merci infiniment Ha ha Pas de chichi entre nous Mon cher Marc Je ne me perd Ne mettrai pas Ha ha Allez Sois A nouveau la bienvenue A Atomis Maître Dahlia Pierre m'a dit Que tu cherchais A te rendre au pilié céleste Il est vrai que Seules certaines personnes Peuvent pénétrer Dans la grotte Qui mène au pilié céleste Elle n'est accessible Qu'aux habitants D'Anapolis Et au peuple du météore Qui vivent Sur les terres de Oen Depuis des temps Immémoriaux On raconte Que le pilié céleste Est un hôtel Servant à invoquer Rekwadza Le pokémon protecteur De la région de Oen Seul le peuple du météore Connait le moyen D'invoquer Rekwadza Au pilié céleste Et après avoir écouté L'histoire de Pierre Il est évident Que cette Marie a l'intention De faire appel A son pokémon Quoi qu'il en soit Il faut agir sur le champ Je pars devant Lorsque tu seras prêt Te rejoins moi Sur le pilié céleste Qui se situe Sur une petite île Située au bord Du chenal 151 Très bien Donc on va Se retrouver Devant le pilié céleste Ça y est On est arrivé devant La grotte du pilié céleste Il y a bien sûr Marc Te voilà enfin Dalia Comme tu peux le voir J'ai débrouillé le sceau Menant au pilié céleste Tu devrais pouvoir L'atteindre En suivant Le chemin à l'intérieur Ceci dit Afin de poursuivre Ta route Tu dois encore Surmonter une dernière Preuve Je dois satisfaire La volonté de mon maître Au nom du peuple A talent Affrontons-nous ici Toi et moi Et je pourrais Alors déterminer Si tu es apte A poursuivre ton voyage Ou non Comment es-tu Tu es prêt A me sur-mesure à moi Oui bien sûr mec Très bien En garde Maître de la ligue Montre-moi Comment tu danses Avec les pokémons Et nous déterminons Qui de nous offre Des belles prestations De toi Bon On va combattre Mark Mais du coup A priori Il n'a pas été modifié Donc on va le sweep On va le sweep Avec un Dunfan Ça va être ridicule Un petit Weller Pokémon de base Qui là Dans son équipe Il a 6 pokémons Néanmoins Mais Ils sont niveau 55 Crofeu Va sweep Toute sa team Je pense Voilà Donc je pense Qu'on va skip Le combat Enfin Je ne sais pas Léviator Ah il nous intimide Oh mais il est faible à 6 Ah oui Il est plus rapide Cependant Oh Lame de rock Qui était super efficace Dommage Dommage Quoi ? Pourquoi c'est neutre ? Ah peut-être pas D'accord Ok on va faire crofeu Lame de rock Est-ce qu'il nous tuait ? Ouais non pas du tout En fait En plus c'était un crit What ? Gros combat Gros combat du coup J'avoue que s'il aurait été Niveau 70 Ça aurait été un peu Plus compliqué Même Bon Si Dumbo Carie la game Quand même Dans ce pli Ah si Ça va réduire Les attaques de type feu Ah bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va switch On va mettre Scorpia Qui va pouvoir faire Des attaques de type poison Avec Radovac Bon C'est super efficace Sur Scorpia Mais Étant donné la différence De niveau Voilà Il n'y a pas de soucis J'avoue qu'on aurait eu Un peu plus de mal Si Il aurait été Niveau 70 C'est la vie Qu'est-ce que vous voulez ? Ludicolo Alors du coup Lui il craint pas le poison C'est pas mal En fait Cette team Elle ressemble A la mienne A la CPF Il a Ludicolo Merde Bon allez On va taper La machouille Ok Fait le bluff Bon par contre Jamais je jouais Ludicolo bluff Je pense Ça m'étonnerait Beaucoup Écosphère Oh merde Super efficace Ça va C'est le chaos C'est le chaos Sur l'indicolo En fait On aurait Concrètement perdu Enfin Concrètement perdu On aurait perdu En tout cas Scorpia C'est clairement sûr S'il avait été Niveau 70 Et Dembo Il aurait peut-être Pas fait le fier Donc Hydrocanon On va résister De ouf Parce que C'est des types Eau Et nous On est des types Sol On va pouvoir Faire Crofeu Vu qu'il y a plus La pluie Fait Draco Choc Ouais parce que C'est neutre Pas des petits dégâts Et le Crofeu Qui va Tuer Coup critique Je pense Ça tuer quand même Sans crit Ok Barbiche Bon bon On va finir On va finir Avec Crofeu Et voilà Et bon Ok Voilà On a battu Mark On a battu Mark Bravo Dalien T'es talent De Dresser De Pikman Mais sans voix Pareil A la douce Brise Qui annonce L'arrivée Du printemps Pareil A la foudre Qui frappe Lorsque L'on Ne s'y attend pas Ton équipe A fait Montre A fait montre D'une beauté Et d'une efficacité Au delà De toute imagination Et voir ta présentation Flamboyante Telle Une danse Touriante Et enivrante Fut un ravissement Pour mes yeux Comme pour mon coeur Va Et poursuis ta route Je te souhaite De découvrir Le secret Que tu convoites Le papa talent N'est pas autorisé A pénétrer A l'intérieur Du pin Ça c'est débile Eux Ils déverrouillent Le son Ils ont pas le droit D'y aller C'est con C'est stupide C'est stupide Pourquoi moi J'ai le droit D'y aller Pourquoi L'autre Elle a le droit D'y aller Bon l'autre Elle fait partie Du pop météor Mais eux C'est stupide Pop n'a pas autorisé A pénétrer A l'intérieur Du pin Et c'est est Mais Ils protègent Le pin Et c'est est Mais ils ont pas Le droit D'y aller C'est à dire Que s'il y a Quelqu'un A l'intérieur Bah ils sont baisés Ils sont cons Aussi je vais rentrer A Tomopolis Et faire tout mon possible Pour améliorer La situation là-bas C'est aussi pour cela Que je te supplie Encore De nous venir en aide Notre destin Est entre tes mains J'ai confiance en toi Dalia Notre jeune maître Très bien Du coup On va s'arrêter là Pour ce 26ème épisode De Eh bien Pokémon Sigma Rui En World of Change Et dans le prochain épisode Ce sera Rekaza Ça y est Le prochain épisode Ce sera sûrement Le dernier Du coup De Sigma Ruby Puisque ce sera L'invocation De Rekaza Le Pokémon Du coup Merci d'avoir suivi Cet épisode On se retrouve Eh bien Jeudi Non Vendredi pardon Pour Eh bien Le dernier épisode Des bisous tout le monde Et à la Prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy